Mesdames et Messieurs, Actuellement prédomine la sensation, fondée ou imaginaire, d'être dans un monde menaçant, dangereux, de plus en plus dangereux. Actuellement, face aux catastrophes prévisibles, on se comporte en aveugle. On dénie le danger, on continue sa vie sans rien changer, alors que le monde va droit dans le mur. A l'inverse règne une sensation de dépossession et d'humiliation qui s'alimente par le catastrophisme, l'alarmisme, les porcs irrationnels, qu'elles soient auto-entretenues ou attisées par des dérives sécuritaires. Les centrales nucléaires, la disparition des âgènes, la disparition des abeilles, les OGM, les barbus, le système bancaire, le réchauffement climatique, les ours blancs, le trou d'ozone, le lait en poudre, Je comprends, mais... Le manque de communication, c'est peut-être que tu... Oui, mais en fait, c'est peut-être... Les 5 crânes nucléaires, la disparition des abeilles, les OGM, les barbus, le réchauffement climatique... Je ne sais pas si c'est un gros début, comme ça. Le système bancaire... Le réchauffement climatique... Les ours, le tronc d'ozone... L'on les a écuté pour son niveau de pollution parmi les plus élevés en Europe. Un cocktail de pesticides, comme les pommes produites. 39 substances différentes. Un million de morts à cause du tabac. Des déchets plastiques flottants qui forment un nouveau continent. 80 millions de morts par an. De la superficie de l'Europe. Soupe de plastique. 14% de ces 1% seraient dus à la viande. Plus de 11 000 containers de déchets radioactifs et une vingtaine de réacteurs y ont été enterrés. Tandis que le maïs est OGM à hauteur de 84... Impossible à localiser avec précision parce que... Et donc cet axe... Il faut savoir aussi que cet axe est aussi dans le temps. Donc il y a aussi un aspect temporel. Et oui, je la tiens. Donc, évolution d'une catastrophe dans le temps. Dans un moment, la catastrophe monte. Elle est chaude. Elle est très chaude. Elle devient très chaude. Tu l'as mis en... Il se dit juste pour eux, quoi. C'est vrai. Le point de vue... Ah, je crois. Donc, vous comprenez... C'est en fait le cas conviculat. Vous comprenez que ça va dans cet axe, mais on le prend le chien. Bon. Voilà. Et donc, on a ici cette courbe qui évolue dans le temps. Et puis, il y a alors la pente de décroissance. C'est ça qui est intéressant. Donc, il y a des catastrophes qui refroidissent plus vite que d'autres. Il y a des catastrophes qui refroidissent très vite. tremblementaires, on a dit « Hop ! » Chelle du bonheur, machin. Contre les barbus, on a plutôt une courbe un peu comme ceci. Ça monte, ça descend, ça remonte, ça descend, ça... J'en fais pour vous. Ça remonte, ça descend, ça monte, ça descend. Est-ce qu'il y a des catastrophes qui sont consensuelles ? Des catastrophes épicènes, des catastrophes générationnelles, enfin, qui en parlent plus loin. Alors, est-ce que vous pourriez me redonner le graphique, c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Alors, absolument, là, on est en fait dans un axe un peu différent. Je suis obligé d'un petit peu retourner le graphique. Et, alors, donc, on a ici, au centre, des catastrophes consensuelles. Tout le monde est d'accord. Pas de problème au monde à la haïti. No problem. Le tsunami, il y a quelqu'un qui est contre, le tsunami. Il y a des catastrophes qui sont catastrophes pour certains et qui ne sont pas pour d'autres. Je vais prendre là, volontiers, une espèce d'axe gauche-droite. À gauche, à la Grèce. En Grèce, vous avez des gens qui sont au chômage, qui sont à gauche... Calisca, Calispera... Ou même à l'extra-gauche, peut-être à l'extra-gauche. Et à droite, nous avons des banquiers qui sont en train de s'enrichir avec les gens qui sont à gauche. Donc, pour eux, catastrophe maximum, très chaude. Et pour eux, bonheur, bénéfice. Donc, il y a effectivement cet axe, l'axe de la transcendance. Vous avez en haut les barbeux qui sont dans l'espace de plus d'alus. Il y a un... Il vise les 72 vierges, ici. Vous avez en bas les gens qui n'ont aucune idée de la transcendance. Et qui ne souffrent pas. Non, les banquiers, tout à l'heure. Ah, non. J'ai dit, mais ma marque tournée. Oui, d'accord, déjà. Bon. Ça, c'est bien joli. Mais moi, là-dedans, je suis... Non, parce que tous les catastrophes existent. Les Syriens existent à cause des catastrophes. Les barbus existent. Les ours polaires existent. Les abeilles existent. Les centrales nucléaires existent. Et moi, moi, j'ai quelle position dans votre graphique à la con ? Euh... Ben, il faut que vous... Oui, oui, oui. Moi, je ne suis pas... Non, je sens que vous êtes plein d'émotions. Oui. Graphique... Vous vouliez préciser parce que vous n'en rendez pas à la courbe. Regardez-le comme ça, la courbe. Je suis où ? Je suis où dans votre courbe ? Qu'est-ce que je ferais dans votre courbe ? Écoutez, ne soyez pas... Non, parce que c'est facile, c'est facile. Ils existent, ces gens. Les ours, ils glissent plus que moi. Moi, j'ai une place dans le monde. Je fais comment ? Mais c'est les ours polaires qui vont payer mon assurance maladie. Vous devenez encore plus chaud que les catastrophes et plus chaudes. Oui, oui, mais ça, c'est facile. C'est des arguments comme ça, bateau pour évacuer. Mais par exemple, pour un ours polaire, qu'est-ce que ça veut dire être syrien ? Hein ? Je trouve que là, vous dépassez les bornes. Non, non, alors ça y est, on va me taxer de droitistes, du DC, de fonds national. J'ai des questions simples. Mon assurance maladie, je fais comment pour la payer ? Ça intéresse bien sur personne, mon assurance maladie, évidemment. Là, en tant que l'expert, vous dépassez les bornes. Je trouve que vous devriez vous remettre plutôt recentré, n'est-ce pas ? Imaginez quand même que votre petit égo est dans un monde plus large. Je suis quoi, moi, pour un syrien ? Hein ? Je suis quoi, moi ? Moi, est-ce que je ne vis que par catastrophe interfousée ? Est-ce que j'ai le droit de vivre dans un monde... Je ne peux pas... Ah, oui ! Je pense que vous avez laissé sortir votre colère. Vous avez raison d'être en colère. Après, on se sent mieux, ça détruit. Non, je vous comprends profondément. J'ai une espèce d'empathie. Je ne sais pas si je me sens mieux. Quelque part, tu as raison, hein ? Moi, quand je vais en vacances, je ne pars pas en vacances pour aller regarder le trou d'où. Alors là, vraiment, là, tu passes de vacances. Là, je t'en pose une. Tu te retrouves sur une île déserte. Hein ? Mais vraiment, il n'y a rien. Quelle catastrophe tu prends avec toi ? Tu veux dire que tu cherches une catastrophe qui vaille vraiment la peine ? Alors, une catastrophe qui fasse rêver, en fait. Ben oui, là, tu tombes sur une île déserte. Et puis, tu n'as rien d'autre que ta catastrophe. Ah, non, je n'ai pas le cas. Ah, il faut qu'il y a deux. Attends, j'ai une idée. Ben, le Big Bang. C'est un peu court, non ? Oui, mais on n'y était pas. Tu veux imaginer, il y a... Tu ne voudrais pas prendre de déluge ? Non, ça peut... Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais ça fait un peu beaucoup de monde dans le bateau. Oui, ça fait puer, hein. Trop de monde dans le bateau, d'accord. Et le Vésuve. Ah, oui. Oui, mais il faudrait parler là-dedans, hein. Oui, sur une île déserte, parler là-dedans, non ? Non, j'ai eu une autre meilleure. Ça se trouve Calvin. Attends. Calvin sur une île déserte ? Attends, ça te chauffe en avant. Non, non, c'est pas possible, Calvin sur une île déserte. Ça, ça... Tu tiens pas trois jours, hein. Là, après, tu ne réfléchis pas, non ? Tu sais, ce qu'il nous faudrait, c'est avoir des vrais héros, tu sais ? Des héros, genre Tintin, par exemple. Tintin et le monoxyde des carbines. Non, non. Les calcines et les 100 grammes nucléaires. Ah ! Pézi et les baleines. Blueberry et fuck Hachibaga. Dis-le, madame, allez. Dis-le plus fort. Titanic ! Attends, vous n'avez pas fait ça dans le scénario, là. Tu me pètes d'un con, c'est pas... C'est pas... C'est pas... Non, allez, vous allez... Le Titanic ! Allez, 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 allez ! Oh ! Ça, ça, c'est un super film, on va tout... Oui, j'ai un Titanic, c'est... L'orgueil de la technologie. Ah, j'ai un... Ah, j'ai un... Ah, j'ai un... Ah, 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 ah... Et puis, y'a... Y'a des riches, y'a des beaux, y'a... Une histoire d'amour, hein... Ah, croyant ! Et puis, y'a des cartes-appels. Chut ! Chut ! Fait la mer avec moi. Chut ! Chut ! Chut ! Oui, 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 oui ! Oui, 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 oui ! Oui, 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 oui ! Oui, 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 oui. Attends, je te fais des galeines. Oui, 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 oui. Écoute, ça... C'est quoi ? C'est le plancton. Ah, bon, attends. Tu vois, il y a un poste comme ça. Non, passe sur un allumette, s'il te plaît. Nice, man. Oh, il y a un point de siffler. Oh, il y a un point de siffler. Oh, je ne sais pas. Ça y va, c'est pas grave, c'est pas grave. Tiens, ça y va, c'est pas grave, c'est pas grave. Un, deux, trois, deux. Vas-y. Chut, 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 reste là, reste là. Chut, 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 chut. Oh, un esprit de bourbon, marchez l'arrière, côte ! Oh, tu es trop tard, par le bazar. C'est pas comme on allait faire la Régénérale, ça t'enchaînerait, ça t'enchaînerait. Et là, chou, 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 plus près de toi, plus près de toi, mon dieu, j'en joue, oh, regarde, il coule, il coule, ça retient tellement peu de choses parce que toi, si bon Spilat, c'était pas lavé les mains, et bien il n'y aurait pas de croix suisseux-là. Si ce soir, le meilleur royaume avait fait café complet avec des crêpes, on serait tous frontaliers. Ça tient un peu de chaud. Moi, si Hitler avait été admis à l'Académie des Beaux-Arts, et bien on irait le regarder chez Tchernada. Si c'était le Titanic qui avait coulé l'iceberg, on n'aurait jamais connu DiCaprio. Et puis, attends, si Guillaume Tell avait raté la prôme, il n'en avait pas une pièce d'une punie. Merci au cynisme des abeilles qui disparaissent au prétendant aller acheter un paquet de cigares. Merci au monde à part de rester à part. Merci aux fous couchiniens et aux produits de vaisselle parfumés au citron. Merci au monde à part de rester un monde à part entière. Merci à l'ORS-CAD en CDCFF. Merci de nous indiquer la sortie. Et encore merci à tous ces experts qui nous avaient garanti qu'il n'y avait aucun risque avec les centrales nucléaires. Merci. Merci. Merci.